J'adore le remote play et le cloud gaming, mais il y a un truc qui fait que c'est difficile pour le plus grand nombre de kiffer l'expérience, les connaissances en réseau. Parce que oui, en fait optimiser ce genre de pratique n'est pas forcément à la portée de tout le monde, parce que ça fait appel à des notions que le commun des mortels n'a pas forcément. Je vous comprends complet, des fois on a juste envie que ça marche et point barre. Sauf que pour le bien du remote play et du cloud gaming il faut bien comprendre tout ce qu'il se passe pour une raison simple, réussir à diminuer la latence, le nerf de la guerre pour cet usage. Parce que voyez bien une chose, votre débit influence surtout la qualité de l'image que vous allez recevoir, genre si vous allez jouer en 4K ou en 720p. Mais la latence elle est surtout influencée par la stabilité de votre réseau, et c'est ce que je vais vous aider à optimiser au cours de cette vidéo. Tout d'abord un point qu'il faut comprendre avant toute chose sinon vous allez vite être perdu. Le wifi n'est pas égal à internet. Votre box vous connecte à internet, ça c'est vrai. Par contre le wifi ne sert vraiment qu'à connecter les appareils de votre maison, comme votre ordi, votre smartphone ou votre console à votre box. C'est pour ça que l'on parle de réseau local. Imaginez un petit jardin qui permet à vos appareils de parler entre eux, ça c'est le wifi. Et dans ce jardin il y a une voiture qui permet d'aller à l'extérieur, ça c'est la box. Dans le cadre du remote play, lorsque vous êtes chez vous, c'est uniquement la qualité de votre petit jardin qui importe. Et dans le cadre du cloud gaming et du remote play par internet, c'est la qualité de votre petit jardin et de la voiture vers l'extérieur qui influencent l'usage. Maintenant qu'on a fait les bases, revenons au vrai enjeu de la latence. La stabilité de votre réseau. La manière dont fonctionne le wifi est par nature instable. La technologie envoie des petits paquets d'informations dans l'air qui sont récupérés par des antennes, mais parfois certains se perdent, d'autres se mélangent et ça force la box à les recréer de toutes pièces. C'est ce qui ajoute de la latence justement puisqu'il faut le temps à la box de retrouver toutes les infos dont elle a besoin pour traiter l'information. Ça c'est un problème que n'aura jamais une connexion filaire, ce qui est envoyé est forcément reçu en intégralité. Donc pour avoir la meilleure stabilité, il faut forcément tout câbler, c'est un fait. Et bien sûr, c'est parfois compliqué dans certaines habitations et certains produits comme les smartphones ou les tablettes ne sont pas vraiment faits pour être câblés. Il n'y a pas de soucis avec ça. Mais dans le cas du remote play particulièrement, il est important de comprendre une chose, votre appareil cible, comme un smartphone ou une tablette, n'a pas grand chose d'autre à faire que de télécharger une vidéo et envoyer des toutes petites données qui correspondent à l'interaction que vous faites, genre quand vous appuyez sur une touche. Votre console ou votre PC par contre, elle doit envoyer tout le signal, recevoir vos touches et bien synchroniser tout le bousin. Donc s'il y a un appareil à bien traiter et à câbler en priorité, c'est lui. Pour beaucoup d'utilisateurs, le simple fait de brancher sa PS5 ou sa Xbox en Ethernet va rendre le remote play super jouable tout à coup. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que vous traitez beaucoup mieux l'appareil qui a le plus de taf à faire, comme si vous lui retiriez un poids finalement. Donc ça, c'est important, mais parfois comme sur un smartphone par exemple, on n'a juste pas le choix que d'être en sans fil. C'est là qu'il faut comprendre une autre chose, tous les signaux Wifi ne sont pas égaux. Toutes les boxes en circulation en France vous offrent généralement un seul nom de réseau Wifi sur lequel vous connectez. Mais ce que vous ne savez pas forcément est qu'en vérité, la box elle-même a plusieurs types de Wifi plus ou moins puissants et décide elle-même de vous attribuer l'un ou l'autre selon votre éloignement. Toutes les boxes des fournisseurs d'accès Internet ont deux types de Wifi qui sont en vérité deux signaux différents, le 2,4 GHz et le 5 GHz. Le 2,4 GHz est le signal qui va le plus loin, mais dont les performances sont les pires. Le 5 GHz ne fonctionne généralement que sur un rayon de 5 mètres, mais ses performances sont excellentes. Les toutes dernières boxes des opérateurs incluent parfois le Wifi 6 GHz qui essaie de combiner les avantages des deux technologies en une. Il a le grand point fort d'être sur une fréquence qui est très peu utilisée et qui subit donc moins d'interférences pour optimiser au maximum les débits et la latence. Sauf que voilà, des fois votre box ne va pas vous connecter au meilleur réseau Wifi automatiquement, ce qui vous condamne à ne pas pouvoir vraiment jouer en Remote Play ou en Cloud efficacement puisque vous êtes sur des mondes toutes pourries avec beaucoup de latence et très peu de débit. Et bien sachez que vous pouvez reprendre le contrôle de tout ça. Toutes les boxes du marché peuvent être configurées en passant par leur interface d'administration. Il suffit de taper l'une de ces adresses IP dans n'importe quel navigateur web lorsque vous êtes chez vous connecté au Wifi et de rentrer votre mode passe d'administration qui est généralement marqué sur la box ou sur les papiers reçus avec la box. Dans la configuration du Wifi, vous pouvez choisir que toutes les bandes de réseau aient des noms différents. Et comme ça, vous pouvez être sûr de choisir à la connexion la bonne bande pour avoir les meilleures performances à chaque fois. Par exemple, chez moi, la bande des 5 GHz s'appelle The World et sert uniquement à connecter les appareils qui ont besoin de puissance. La bande 2,4 GHz toute pourrie, je l'ai appelée Zawarudo. Et sur elle, je ne connais que les trucs domotiques dont je me fous royalement puisqu'ils n'ont pas besoin d'une grande optimisation. Si vous étiez sur la bande 2,4 GHz auparavant et que vous jouez en clad ou en remote play sur la 5 GHz tout à coup, vous allez voir une nette différence les amis, croyez-moi. Et c'est normal, la bande 5 GHz a non seulement un meilleur débit mais aussi et surtout beaucoup moins de latence. Et si vous avez la bande 6 GHz, c'est un peu aléatoire. Tout dépend de la configuration de votre foyer mais en définissant un réseau Wi-Fi par bande, vous pourrez vraiment tester les performances de votre setup et optimiser au maximum. C'est tout bête, vous allez pouvoir identifier quel est le problème en fait. Alors maintenant, peut-être que votre plus grand problème est que vous êtes trop loin de votre box. Mais pour ça aussi, il y a une solution. Auparavant, on faisait appel à la technologie CPL qui permettait de faire transiter les petits paquets d'informations sur le courant électrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup mieux. Il y a par exemple le fait de s'abonner pour soutenir le développement de la chaîne. C'est comme si vous m'envoyez un petit paquet d'amour pour le travail que je fais pour vous et ça fait toute la différence, croyez-moi. Première chose très importante dans le cas du remote play comme du cloud gaming, oubliez les répéteurs Wi-Fi. Ces appareils sont une horreur pour la latence puisque leur principe de fonctionnement est de créer un réseau qui se connecte ensuite à votre réseau. Pour reprendre l'analogie de départ, c'est comme si vous décidiez de créer un petit jardin à côté de votre jardin avec une porte d'entrée. Alors oui, techniquement, votre jardin est plus grand, mais en vrai, c'est super relou au quotidien et personne n'achèterait une maison aussi chelou. Non, ce qu'on veut, c'est agrandir la surface du jardin qu'on a déjà. Pour ça, il faut faire appel à ce qu'on appelle des routeurs mesh ou maillés en français. Pour comprendre simplement le système, imaginez une tente de camping avec des sardines à planter dans le sol pour la maintenir. Les sardines, ce sont des plots Wi-Fi à disposer aux quatre coins de votre maison et qui vont former votre tente, votre couverture sans fil totale. Contrairement à un répéteur, elles ne vont pas se passer le petit paquet d'informations tour à tour jusqu'à atteindre la box, non ! Là, le premier plot qui reçoit le paquet le renvoie directement à la box, ça veut dire pas de latence ajoutée et un meilleur débit en tout temps. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, ces systèmes-là coûtent assez cher. Et franchement, ils vont surtout être utiles pour les grandes maisons. Donc avant même d'y réfléchir, il y a déjà une première étape qui vient avec le fait de reconnaître un point central. Les box de nos opérateurs français sont assez nazes en vrai. Comme je vous l'ai dit, le Wi-Fi est une technologie comme une autre, ce qui veut dire non seulement qu'elle évolue avec le temps, mais aussi que toutes les puces Wi-Fi ne se valent pas entre elles. Et voilà un peu le truc au centre de cette dernière partie sur le Wi-Fi. En France, on est super chanceux. En 2002, Free a tout explosé en lançant l'offre Triple Play qui a intégré Internet en illimité, le téléphone et la télévision. Et pour gérer ça, ils ont créé leur propre box. De là, tout le monde a suivi et nous sommes aujourd'hui un pays extrêmement chanceux qui n'a aucune limite sur ces données à un matos fourni d'office, quand d'autres pays doivent casquer bien bien cher. Sauf que notre matos fourni d'office est souvent du très bas de gamme, on va pas se mentir là-dessus. Et c'est encore plus le cas sur les offres locaux, ce qui sont super bien pour notre compte en banque, mais nous filent généralement des anciennes générations de box en prime. Moi je peux vous le dire, je suis chez Soch pour la fibre et j'ai le droit à la vieille Livebox 4 de Sagem à peine compatible avec le Wifi 5 alors qu'on est au Wifi 6e aujourd'hui. Bref, acheter un routeur qui va gérer le Wifi indépendamment de la box, c'est souvent une bonne idée pour optimiser son réseau de prime abord. Et en plus, pour le Cloud Gaming et le Remote Play, nous avons quelques box qui sont optimisées pour la pratique du jeu vidéo. Par exemple, je m'amuse depuis quelques jours avec la MSI Radix Axe 6600. Et outre le fait qu'elle est compatible avec le Wifi 6e et tout ce qu'il faut d'agrégation de bandes de fréquence pour optimiser un maximum le débit, elle possède aussi une technologie qui peut faire la différence. L'optimisation du QoS ou Quality of Service. Pour bien comprendre ce que ça change, reprenons l'idée des petits paquets qui transitent sur votre réseau. Avec une technologie de QoS dédiée au gaming, comme celle intégrée au Radix Axe 6600, la box analyse le petit paquet qu'elle reçoit. Et dès que c'est un petit paquet gaming, elle fait « Poussez-vous tous celui-ci, il est prioritaire, on l'envoie direct ». Là encore, pour réduire la latence, c'est un peu du caviar. Alors certes, le Radix Axe 6600, c'est un peu la Rolls-Royce et ça coûte un bon 335 euros actuellement. Mais ce n'est pas le seul routeur à avoir ce genre de technologie. En prime, certains de ces routeurs typés gamer comme ceux d'Asus par exemple peuvent être utilisés en mode mesh. Ce qui veut dire que vous pouvez en acheter un maintenant et étendre librement votre réseau plus tard. Et même si vous n'êtes pas des gamers en puissance, il peut y avoir énormément d'avantages à avoir son propre routeur. Des solutions comme les Orbi de Netgear ou les routeurs de Synology vous permettent d'avoir un contrôle parental poussé pour vos petits bambins et de bien contrôler qui a accès à votre réseau pour virer un voisin un peu trop sniffer. Alors certes, c'est souvent un investissement de choper un bon routeur, mais faut le voir comme un truc sur le long terme aussi. Je sais que perso, je vois clairement la différence entre ma livebox bien naze et le routeur d'MSI que j'ai en test temporairement. Mais c'est facile aussi vu que Soch m'a remis un peu à l'âge de pierre. A vous de voir selon votre setup, moi je vous recommanderais de choper ça sur des sites où vous pouvez tester pendant 30 jours et renvoyer si ça ne vous convient pas. Comme ça, vous ne serez pas obligé d'investir dans le vent si ça ne règle pas le souci. Maintenant qu'on a compris que toutes les technologies sans fil n'étaient pas équivalentes, je vais vous laisser avec un dernier conseil, mais pas des moindres. Faites attention à la manette que vous utilisez. Sérieusement, je ne compte plus le nombre de gens qui se sont plaints de la latence du cloud gaming et du remote play et qui ont testé ça avec une manette bluetooth chinoise merdique avec une puce de 2002. Donc on retient aussi, le bluetooth c'est comme le wifi, ça ajoute de la latence. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier des GameSir X2 Pro ou des Backbone One qui se connectent directement en USB-C à votre smartphone. Pas de latence ajoutée. Et si vous avez vraiment besoin du bluetooth pour une quelconque raison, privilégiez des produits qui ont à grand minima le bluetooth 5.0, dont toute l'évolution a été de réduire à balle la latence et améliorer la qualité du signal. D'ailleurs, n'oubliez pas aussi que tous les appareils ne sont pas égaux. Donc si vous changez tout votre réseau avec les dernières technologies, mais que vous essayez de jouer sur un smartphone bas de gamme de 2010, c'est pas dit que ce soit bien meilleur. Une chose est au moins certaine maintenant, c'est qu'après cette vidéo, vous pourrez facilement trouver quelle est la source de votre problème pour réduire au maximum votre latence. Et si j'ai pu vous aider ou aider l'un de vos proches, laissez moi un like ou un commentaire pour que je sache que je vous ai été utile. Parce qu'au bout, c'est un peu la seule raison d'être de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !